Allez bonjour à tous, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo, donc on va créer une alarme Donc petite précision, le but là c'est de créer une alarme pour avoir une autre information personnelle C'est pas du tout une alarme de professionnel, on sera pas dans les mêmes tarifs du tout On va utiliser donc des capteurs Xiaomi d'ouverture de porte, un bouton switch pour désactiver l'alarme Et puis on pourrait même utiliser des capteurs de mouvement, ça là on va faire un truc assez simple Le but c'est juste les capteurs de porte, après c'est pareil pour tout, vous pouvez intégrer les capteurs de mouvement dessus, il n'y a pas de problème Donc pour votre information il existe un plugin alarme sur G-Dome qui est payant, qui est aux alentours de 6€ je crois Il faudrait vérifier mais je crois que c'est aux alentours de 6€, on va vérifier de suite Moi je n'utilise pas celui-là, après c'est mon choix, je le montre moi-même Donc le plugin alarme qui est à 6€, qui est développé par G-Dome, qui vous offre beaucoup plus de choix Moi je vous dis je ne l'ai jamais utilisé donc je ne peux pas trop vous en dire dessus Donc on va créer un truc tout simple, donc on va aller dans scénario Donc outil scénario, on va commencer par faire un scénario, je vous ai expliqué pourquoi ce sera beaucoup moins long après De faire un scénario de lumière sur la Gateway Donc on va créer un scénario, je vais appeler Alors Gateway alert par exemple Et donc lui ça sera Je l'appelle lumineux, on s'en fout, c'est pas très grave, c'est juste pour Donc lui il sera, on s'en fout, hop Voilà, c'est juste pour créer, donc là ce qu'on va faire, on va faire un bloc D'action, donc via une boucle Donc on va faire boucle, hop Et on va faire de 1 à 4 Pour créer 4 fois, un grignotement en fait on va faire Donc là, Gateway Pardon Protocole, Gateway, définir couleur Ok, et là on va la mettre en rouge Parce que c'est une alerte Ensuite on va ajouter une autre action Qui sera une pause Donc ça s'appelle Sleep sur G-Dome On va faire une pause de 2 secondes 2 secondes On va rajouter une action Là qui sera une couleur blanche Donc vous pouvez faire des copies collées C'est plus simple que d'aller chercher des fois les éléments Hop, et on va refaire une pause Donc pourquoi je fais ça ? Parce que comme ça, si j'ai besoin de me resservir de ce clignotement pour une alerte J'aurais plus qu'à lancer le scénario C'est beaucoup plus simple Sinon il faudrait le recopier sur tous les scénarios Donc voilà, là j'ai créé ma boucle Donc je la sauvegarde Je vais la dupliquer Hop, je vais la dupliquer Et je vais appeler Alors celle-là je l'avais appelée je ne sais plus comment Là je vais l'appeler Gateway Vert Voilà, je vais l'appeler Gateway Vert C'est pas très grave Donc là, Gateway Vert Elle est dans Lumineux Tac, tac, tac Ça c'est bon Hop, le scénario c'est le même Sauf qu'ici on va mettre Vert Forcément Hop Voilà, sinon c'est exactement le même Donc ça vous allez voir pourquoi Après c'est beaucoup plus simple Ça vous permet de garder Maintenant nous allons sur notre scénario de sécurité Donc on fait un scénario qui s'appelle Alarme D'accord ? Donc le groupe, on va le mettre dans Sécurité Sécurité, pardon Actif, visible, voilà Actif, oui, visible, non, on s'en fout Et il sera provoqué Donc là on va le faire simple Provoqué, donc on va le provoquer par Trois capteurs Donc je les ai tous mis dans Test Donc le capteur fenêtre 12 Donc de son état On rajoute un déclencheur Le capteur fenêtre 11, pareil, de son état Et le capteur de porte Donc ça sera porte d'entrée Pareil, de son état Voilà Donc je sauvegarde Hop Maintenant je vais dans Scénario Donc là on va faire un Un bloc différent Pour la porte d'entrée Et pour les fenêtres Donc on va commencer par celui des fenêtres Donc on va faire Si alors, Si non Donc si, on est bien d'accord La fenêtre 12 Son état Est ouvert D'accord Où Donc là c'est bien où Parce que c'est bien soit celle-là Soit l'autre Où la fenêtre 11 État Est ouverte Ensuite on va y avoir d'autres On valide Donc c'est bien si la fenêtre 12 Où la fenêtre 11 est ouverte Alors On va Hop Alors on va Lancer le scénario Donc une action On va lancer notre scénario Boucle rouge Parce que c'est-à-dire qu'il y a eu Une Une intrusion Donc on va lancer le scénario Maison Lumière Vous voyez pourquoi je fais le scénario avant Parce qu'au moins c'est beaucoup plus simple Que de devoir le recopier à chaque fois que j'en aurais besoin Et ensuite derrière on va faire une action On va jouer Un son sur la gateway Donc hop On va aller sur protocole cette fois Gateway Jouer un son avec volume Ou sans volume Là je l'ai mis avec volume Parce que c'est Je vais le mettre à fond pour que vous puissiez l'entendre Donc jouer un son Pour les sons gateway Voilà je vous montre une petite image Ça c'est les ID Des différents sons gateway Vous pouvez rajouter vos propres sons Via un petit fichier mp3 Donc c'est via l'application mi home Je vous ferai un petit tuto plus tard dessus Et par contre vos ID commenceront à 100001 Donc moi j'en ai fait un perso mais je vais utiliser d'abord les sons alarmes classiques Donc on va utiliser l'ID1 qui est un son de police Et on le met à 100% du volume Ok Ensuite on va ajouter une autre action qui est la notification Donc je vais dans notification J'ai dom test Anthony test Hop Et là je vais mettre alarme Et fraction Et fraction en quoi ? Et fraction possible C'est pas très grave Voilà je sauvegarde Donc ça c'est pour nos deux fenêtres Maintenant on va créer un autre bloc Pareil le même On pourrait même le dupliquer Mais alors on peut pas dupliquer les blocs C'est un peu Mais c'est pas très grave Donc on va créer un autre bloc Et lui cette fois ça sera Donc on est toujours dans test Ça sera la porte Pourquoi ? Parce que la porte d'entrée c'est différent Parce qu'il faut que quand vous Rentriez chez vous Il faut que vous puissiez Supprimer l'alarme Avant qu'elle sonne Donc on met bien porte Ouverte Et rien d'autre C'est bien il y a que celle là qui nous intéresse Dans ce cas là C'est pareil On déclenche Donc le scénario On déclenche le scénario Alors pardon Je vous ai fait une bêtise Hop on supprime ça Donc si la porte d'entrée est égale à 1 On va faire une pause D'accord ? Parce qu'il faut bien qu'on ait le temps De supprimer l'alarme On va faire une pause de 5 secondes Et de là On va rajouter un autre bloc Pareil ainsi Donc si on a dit Le bouton Alarme On va faire un multi-clic Multi-clic Égal A 2 Par exemple Alors On va juste faire une notification Pour nous dire Bienvenue Parce que l'alarme sera désactivée Donc on va faire Une notification Pardon Une notification Sur ma boîte test Comme quoi Alarme Non activée Bienvenue Sinon Alors là on a le sinon Sinon On va déclencher Tous ces Tous les scénarios Qu'on avait déclenché avant Donc on va faire Une action Scénario On va appeler Maison Allumer les lumières Alors Maison 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 Alerte Pardon Start Ok Et ensuite On va rajouter Deux actions Donc une notification Voilà Hop Pas en mail Pas en sms Mais en mail Donc là Pareil Hop On va pas s'embêter Copier Et fraction possible Vous mettez ce que vous voulez Donc Alarme Alerte Ok Donc voilà Donc notre porte d'entrée On a 5 secondes Si on fait un double clic Sur notre bouton d'alarme L'alarme est désactivée Il nous souhaite la bienvenue Sinon Il va lancer le scénario D'alerte Et donc Nous donner les fractions Et on a oublié De lui faire jouer Le petit volume Donc on va Hop Jouer son Avec volume Je fais ça Parce que des fois C'est plus simple De faire un copier-coller Que de Hop Et alors là Donc là Il se joue Dans cet ordre là Si je veux Qu'il fasse tout En même temps C'est pas compliqué Je lance Le scénario Je lance L'alarme En même temps Et je lance La visu Pardon Et le Et la notification Voilà Là pareil Je peux lancer Le scénario Le son Et la notification En même temps Donc là Je sauvegarde Là actuellement Je vais vous le mettre Sur une autre page Hop On peut voir Que toutes mes portes Sont fermées Ok Je vais ouvrir Donc une fenêtre Donc là C'est comme si J'avais une effraction Sur une fenêtre Donc là J'ouvre une fenêtre Vous voyez L'alarme sonne Donc là On verra pas La mise en place De voyants lumineux Mais ça marche Et normalement Dans mes mails Voilà Vous avez vu J'ai tout reçu En même temps Effraction possible Ok Maintenant Hop Donc je referme Cette porte Cette fenêtre Voilà J'attends la fin De la De la De l'alarme Et maintenant On va le faire Sur la porte D'entrée Donc la porte D'entrée Comme je vous ai dit C'est différent On a 5 secondes Pour cliquer Donc on va la faire sonner Vous allez voir Elle va sonner 5 secondes après Avec les fractions Et on la refera De la même manière Mais en la désactivant Donc là J'ouvre ma porte D'entrée Vous voyez bien Qu'elle est entrée On attend Les 5 secondes Et là L'alarme se met En route Et je vais recevoir Pareil Mon mail Avec ma notification Voilà Donc là On est bien Sur notre marche Maintenant On va voir Pour la désactiver Donc je referme Ma porte d'entrée Je couperai On va attendre La fin du son Et ensuite On a dit Qu'on le faisait Sur Je ne sais plus Combien de clics Sur 2 clics Donc ensuite On va ouvrir La porte d'entrée On aura 5 secondes Pour faire les 2 clics Donc là L'alarme est activée Je ouvre ma porte On voit bien l'ouverte Et je fais mes 2 clics Et là Vous allez voir Ça ne va pas sonner Donc là Vous voyez Ça fait plus de 5 secondes Et ça n'a pas sonné Donc l'alarme A été désactivée Donc ça C'est l'avantage Donc voilà Pour ça Donc on a vu Hop Et là J'ai bien mon message De bienvenue Pardon Alarmement actif Bienvenue Et voilà Donc tout a bien marché Comme on le voulait Voilà C'est un petit scénario Assez simple Le but C'est de voir Les alarmes simples Avec la gestion Maintenant On pourra faire en sorte D'activer le scénario Alarme Quand il n'y a plus de présence Et de le Désactiver Quand il y a une présence Donc on verra ça Dans un futur tuto Voilà Si vous avez des infos Des suggestions Des commentaires N'hésitez pas Et je vous souhaite A tous une bonne journée Au revoir Au revoir